Musique Qui mieux que Versailles pour embrasser la cause de l'histoire ? Demande François de Mazière, le maire de Versailles et co-créateur avec l'écrivain Étienne de Montéti du salon Histoire de lire qui se déroule cette année le 25 et 26 novembre. Le salon, ce sont des auteurs célèbres, des historiens, plus de 20 000 visiteurs, mais aussi une centaine de bénévoles qui ne comptent pas leur temps pour assurer la réussite de cette histoire de lire. Mais comment se prépare-t-il à cet événement ? Suivez-nous, nous allons entrer ensemble dans les coulisses de cette préparation. Bonjour, Madame de Crépy que je ne vois plus, Emmanuel, je vois la maire. Tout a commencé le 8 novembre dernier à l'Académie des sciences morales des lettres et des arts de Versailles où l'équipe Histoire de lire réunissait ses bénévoles. Une occasion, comme l'explique le commissaire et organisateur du salon Vianney Malin, perruqué pour la circonstance de donner le signal du départ. On rassemble toutes nos équipes, il y a plus d'une centaine de bénévoles, Versaillais pour l'essentiel, qui s'impliquent pour faire que l'accueil de ces auteurs, de ces invités prestigieux, soit le meilleur possible. Donc voilà, on est à leur disposition. Et puis il y a aussi beaucoup de gens qui vont animer des rencontres, donc qui ont lu depuis des semaines et des semaines, un, deux, trois livres, et qui vont animer ces débats. Le prix Goncourt, bref, on va lui faire parler du nom de son livre et on essaie de coller à l'événement. Effervescence dans l'Académie où certains ont déjà revêtu leur habit de lumière ou de cérémonie. Car comme l'explique Vienne et Malin... L'ambiance liée à cette manifestation d'histoire, cette fête de l'histoire, passe aussi par une mise en costume. Beaucoup de ces bénévoles deviennent un personnage, endossent un costume et pas que du grand siècle. Il y aura peu d'hommes de Cro-Magnon torse nu, parce qu'il fait froid au fin novembre. Mais voilà, l'idée c'est aussi qu'on casse la glace avec le public parce qu'on est accueilli par des gens souriants et qui nous emmènent dans une époque. C'est le cas de Jean-Baptiste Favatier, qui sera cette année le riche lieu du Salon. J'ai interprété un certain nombre de personnages très différents, Talleyrand, Vergène, et là cette année, j'incarne Richelieu dans une table ronde avec un auteur qui vient d'écrire un livre sur la conjuration de 5 mars, qui est un moment important de la relation vieillissante entre Louis XIII et Richelieu. Pourquoi ces déguisements ou ce côté théâtral ? Le futur Richelieu l'explique quand il se souvient qu'il a été aussi Talleyrand. Le fait de pouvoir incarner un personnage avec un auteur est une manière de rendre l'histoire vivante et je suis frappé chaque année de voir que ça rencontre beaucoup de succès auprès du public. Un échange avec un auteur anglais d'un livre sur Talleyrand. Il se trouve que c'est un personnage que je connaissais bien. J'ai été costumé en Talleyrand et assez vite, on est sorti du livre pour avoir une conversation dans laquelle j'étais complètement dans la peau du personnage. Je complétais l'auteur, je corrigeais ce qu'il disait. Lui s'était mis dans la partie. Ça a été un moment délicieux. Lui n'a pas encore revêtu le costume, mais il s'apprête à le faire en devenant celui qui fut président de la République et qui habitait la préfecture de Versailles. Que d'où que d'où ? Vous voyez de qui il s'agit ? Non ? Eh bien voici la réponse. Je vais me déguiser la demande des organisateurs en maréchal de France et en plus président de la République. C'est Patrice MacMahon qui a habité à la préfecture de Versailles en tant que président de la République en 1873. Donc j'aurai un petit mot à dire sur l'histoire de cette maison, l'histoire triste avec l'occupation prussienne et puis l'histoire plus récente avec la préfecture de Versailles. Un salon d'histoire, donc se dit-on, plutôt un public d'un certain âge. Pas seulement comme l'explique Yolaine Tierny, bénévole pour le salon et enseignante dans la vie. Les jeunes ont aussi leur espace. Ce qui m'a motivée au départ, c'était mon amour pour la lecture et pour l'histoire. Et j'ai commencé la première année avec l'espace des auteurs adultes. Et la deuxième année, on a proposé l'espace jeunesse puisque je suis enseignante et que j'aime beaucoup la littérature jeunesse. Témoin de ce rajeunissement, le prix des Youtubers, auxquels participent des dizaines de lycéens passionnés d'histoire et dont le vainqueur, viendra présenter son film sur TV78. C'est là un changement qui a impressionné notre cardinal. Ce qu'il a remarqué, c'est... L'extraordinaire développement du livre, du salon, sur la cible de la jeunesse qui amène des bénévoles très jeunes autour d'événements YouTube et autres qui sont à la fois l'avenir du salon, mais plus encore l'avenir de l'histoire. Bruno Solo revient, Maxime Dabovil revient, Laurent Deutsch... Voici donc ces bénévoles sur le pied de guerre et prêts au combat parce qu'ils le savent, une partie de la réussite du salon repose sur eux. J'aime à dire que souvent, l'image du salon, c'est d'abord le visage de toute cette équipe, cette armée, ces petites abeilles, à l'accueil, à l'entrée, à l'hôtel de ville, à l'hôtel du département, à la chambre de commerce. Et puis, c'est aussi ce lien, cette relation en permanence, parce que les auteurs eux-mêmes, pas que le public, peuvent être un petit peu perdus. Il y a aussi des jeunes auteurs qui viennent pour la première fois, qui ne savent pas ce que c'est qu'un salon. Donc on va les décontracter, leur offrir des petits cafés, des petits biscuits. On va leur montrer qu'on a aimé leur livre, qu'on l'a lu. Et du coup, il y a une ambiance, une osmose qui se fait. Et ça, c'est grâce à cette centaine de petites abeilles qui s'impliquent. On continue. À une dizaine de jours de l'ouverture du salon, quelques bénévoles, toujours sous la houlette du commissaire Malin, se retrouvent dans un des lieux importants de ce salon, l'hôtel de Madame Dubarry, qui abrite aujourd'hui la chambre de commerce et d'industrie, mais qui prêtera, le temps d'un week-end, quelques-unes de ces salles aux auteurs et au public. Donc c'est ici qu'il y aura l'espace Histoire 2.0. Vous savez, c'est l'espace qui est dédié aux youtubeurs, qui sont là depuis six ans sur le salon. Donc ils seront ici, nous aurons les six finalistes qui présenteront leurs vidéos. Nous aurons aussi les jeux vidéo. Nous aurons nos modélisateurs du patrimoine le dimanche. Les deux écrans qu'on voit, là, ils seront démontés ou on pourra les utiliser ? On pourra les utiliser pour retransmettre justement toutes les modélisations 3D, les vidéos. Nous aurons aussi le long métrage, le 93e, réalisé par des jeunes de 18 ans. Ça devrait attirer beaucoup les jeunes générations et faire découvrir aux autres tout ce qu'on peut faire autour de l'histoire. Voilà, on va laisser les bénévoles prendre un repos bien mérité avant le rush du week-end prochain. On viendra les surveiller pour savoir si tout va bien, histoire de dire. C'est chaleureux.